... Ce qui m'a conduit à réhabiter à Manis, c'est en fait une sorte un peu de révolte devant des situations qui abîment tellement des hommes et des femmes, des gosses, où on passe de l'autre côté et on dit finalement c'est pas mon problème, donc finalement je m'éloigne, c'est le problème de l'État, c'est le problème d'autres, etc. Ou bien on se dit devant cette situation, parce qu'on est touché, et parce qu'on est touché, alors on va essayer précisément de dire à notre place, là où on est, là où on en est, qu'est-ce qu'il est possible de réaliser. Au fond, ce qui m'anime, avec bien d'autres, parce qu'en fait l'histoire d'habiter à Manis, c'est pas simplement l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui se sont rencontrés et qui, au regard de la souffrance, d'hommes et de femmes qui n'ont pas de toit, ou d'un toit insalubre, précisément à partir de là, comment voulez-vous trouver l'estime de vous-même lorsque vous êtes dans une situation qui vous dit que vous n'êtes rien pour la société. Donc c'est une prise en compte d'une souffrance et de se dire comment on peut trouver un certain nombre de réponses. Je dois dire qu'au bout de 30 ans, puisqu'en fait, ça va faire 30 ans dans quelques mois qu'habiter à Manis m'a été créé, les réponses sont considérablement insuffisantes. Cette réconciliation de l'économique et du social, il y a finalement 30 ans, ça paraissait complètement de l'ordre de l'utopie. Et on nous disait, mais faites donc des affaires, et puis à partir de ces affaires, vous partagerez ce que vous avez gagné. C'est aussi une piste, mais il y avait peut-être aussi cette invitation à imaginer que l'économie soit le lieu même d'un recul des situations déshumanisantes. Alors je ne dis pas cela parce qu'en fait, c'est la BNP, la banque, en fait, soutient cette manifestation. Mais c'est vrai que je voudrais quand même souligner que la BNP n'est pas pour rien sur toute la question de la finance solidaire. Cette finance solidaire, il y a même simplement 10 ans, 15 ans, c'était une finance qui était des finances de militants. Et aujourd'hui, le premier acteur en France, le premier acteur de la finance solidaire, c'est l'entreprise. Donc c'est dire combien il y a une évolution extrêmement forte, et qu'à partir de là, dans une situation un peu de crise, qu'on appelle communément et par facilité de langage la crise, avec aussi une sorte de paresse intellectuelle, parce qu'en fait, on pense qu'avec la crise, on sortira de la crise, on acquittera bien cette crise. Et en fait, si on sort de la crise, on verra qu'on est rentré dans un autre monde, et qu'il s'agit bien précisément, et je crois que c'est aussi toute la chance, en fait, de l'entrepreneuriat social, de cet entrepreneuriat qui n'est pas simplement lié à une approche philanthropique, bien sûr, mais pas seulement, mais de voir comment, avec des acteurs du monde économique, on peut essayer de penser, finalement, de nouveaux possibles, de nouveaux modèles. Et je crois qu'habiter un manisme, en tout cas, essaye de balbutier cette perspective. La grande avancée, en fait, de ces 15 dernières années, 20 dernières années, c'est qu'en fait, c'est une approche du fragile. Et je voudrais vous laisser, en fait, puisque moi, ça a beaucoup marqué Habiter un manisme, c'est cette réflexion de Paul Ricoeur, le philosophe, il dit que l'objet de la responsabilité, de votre responsabilité, de notre responsabilité, c'est le fragile, parce que le fragile est confié à notre garde, à notre soin. Et quand on s'inscrit dans l'ordre un peu du prendre soin, alors on est un peu des sortes de soignants, quoi. Et prendre soin, c'est aussi de se dire, mais sur quel terrain je vais soigner, quoi. Sur quel terrain je vais prendre soin ? Est-ce que je vais laisser ces hommes et ces femmes, ces enfants, dans des situations, finalement, où il y a une telle détresse, sans que ça vous renvoie toujours une image qui est une image de destruction ? Et donc, notre approche, c'est de créer des immeubles, de construire, de bâtir, pour permettre à des gens aussi de se reconstruire, bâtir et se reconstruire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !